Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale. L'info en continue sur Grand Littoral TV. Nous sommes le vendredi 5 octobre. On démarre par une bonne nouvelle. La météo du jour, encore une belle journée ensoleillée. Certes, il faisait un peu frais ce matin, mais grâce au soleil, les températures vont vite remonter. Pour dépasser 20 degrés partout sur le littoral, à Dunkerque, Calais à Boulogne, 21 degrés même à Saint-Omer. Aucun nuage à craindre aujourd'hui. C'est quasiment une journée d'été qui s'annonce, avec 5 ou 6 degrés de plus que les normales de saison. Il fera beau et chaud également. Demain, partout dans la région, ce sera un peu plus compliqué. En revanche, dimanche, on en reparlera bien évidemment avec les prévisions météo juste après ce journal. A la une, tout d'abord, c'est la 9e édition du Salon Calais Virtual. C'est tout simplement, selon les organisateurs, le plus grand événement de la région consacré aux jeux vidéo. C'est demain et dimanche au Forum Gambetta. L'an dernier, plus de 27 000 visiteurs étaient au rendez-vous pour s'immerger pleinement dans l'univers vidéoludique. Au programme des deux jours, des rencontres avec des Youtubers. Cette année, Sifano et Newtiteuf sont annoncés. Il y aura aussi des bandes d'arcade avec des jeux récents, mais aussi du rétro gaming. Des jeux plus anciens, afin que les parents puissent faire découvrir à leurs enfants les jeux vidéo de leurs enfances. Sans oublier bien sûr un décathlon vidéoludique. 10 épreuves combinées, puis évidemment aussi un défilé cosplay comme souvent. Le thème cette année, l'incontournable Star Wars. Et noter que l'entrée est gratuite. Cette présentation avec l'un des organisateurs au micro de Corentin Escaillé. Toute l'histoire du jeu vidéo qui est représenté sur notre, voilà, des toutes premières consoles de la NES. Et encore même avant jusqu'à aujourd'hui. Ce qui permet d'ailleurs aux parents de montrer à leurs enfants sur quoi ils ont commencé à pouvoir jouer. En tout cas, on a toute l'actualité. On a le nouveau Assassin's Creed Odyssey qui sera bien sûr, qui sera jouable sur l'événement. On a le nouveau FIFA 19. On a le nouveau Pro Evolution Soccer 2019 aussi qui vient de sortir. Parmi les autres jeux présents, on a Super Mario Party aussi qui vient de sortir et qui sera jouable. Je pense aussi à des jeux comme Mario Tennis Icees. Je pense à des jeux comme Spider-Man aussi de PlayStation qui est à peine sorti, déjà disponible. L'objectif c'est vraiment de pouvoir montrer les grands titres de l'année. Et en même temps, tout ce qui vient de sortir en fin août et début septembre. Virtual Calais ce week-end, demain dimanche au Forum Gambetta à Calais de 10h à 19h. Je vous le rappelle que l'entrée est gratuite pour tous. Autre sujet, souvenez-vous cet été, à Atmo Nord-Pas-de-Calais, l'agence régionale de surveillance de qualité de l'air a proposé à une cinquantaine de volontaires partout dans la région de s'équiper au quotidien d'un micro-capteur pour mesurer en temps réel la qualité de l'air au travers des différents déplacements personnels et professionnels. Parmi eux, nous avons suivi un habitant de Grande-Synthe, Manuel Crapes, 43 ans, qui a joué le jeu pendant deux semaines avec ce capteur à la ceinture. Il a sillonné la ville, le territoire et a ainsi pris de nombreux relevés. Son témoignage recueilli pour Grand Littoral TV par Louis Cahier. On y va ? On va se diriger vers une petite boulangerie en centre-ville. Donc on sera en centre-ville, on va faire un relevé en centre-ville de Grande-Synthe. J'ai allumé le capteur et j'ai allumé l'application via mon smartphone, donc ça se présente comme ceci. Et pour enregistrer les données, il suffit d'appuyer sur « Données ». Donc là, on peut marquer par exemple « Grande-Synthe centre ». On fait « Star ». Et là, à partir de là, les informations sont enregistrées. Donc à partir de ce moment-là, on peut même fermer le téléphone, mettre dans la poche et continuer à faire les occupations. Donc là, je m'en vais à la boulangerie acheter une baguette. Alors là, maintenant, je reprends mon smartphone. Je rouvre l'application. Et là, vous pouvez déjà voir les courbes par rapport à tout à l'heure. Après, il y a une minute, une, deux minutes qui s'est écoulées à peu près. Et là, on voit déjà le graphique. Donc c'est toujours pareil, on peut faire des analyses de 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure, 45 minutes. Et à partir de là, on peut couper et aller ou se balader ailleurs. On peut très bien continuer dans ce sens-là et aller par exemple à l'autre bout du village ou dans d'autres magasins sans problème. Là, vous arrivez au bout des deux semaines. Comment ça s'est passé, ces deux semaines avec ce capteur ? Ça s'est super bien passé. L'application, l'installation du capteur, c'était vraiment d'une simplicité. Vraiment, vraiment très simple. Atmo est toujours à l'écoute aussi en cas de dysfonctionnement de l'appareil, ce qui n'est jamais arrivé. Et vous savez un petit peu à quoi vont servir les données que vous allez transmettre ? Alors ça, on va dire que ce n'est pas mon rayon. Ce n'est pas moi qui vais analyser les chiffres. Les chiffres, mais par contre, j'espère que je vais suivre de très près ce qui est les résultats de la région et voir un peu la qualité de l'air d'ici surtout. Et alors, vous pensez qu'elle est bonne ou pas la qualité à grande sainte ? Ça, je ne peux pas vous dire. Je ne peux pas vous dire. Bon, après, il y a des usines. C'est vrai qu'on est entouré d'usines métallurgiques, tout ça. Alors, est-ce que ça peut varier ou pas ? Je ne peux pas vous dire. Je ne peux pas vous dire. L'actualité du jour, c'est aussi octobre rose, bien évidemment, et la lutte contre le cancer du sein. Avec l'importance, encore et toujours répétée, du dépistage, plus un cancer est traité tôt, mieux il se guérit. En France, aujourd'hui, une femme sur huit sera confrontée au cancer du sein et pour déceler au mieux les premiers signes de la maladie. Il est intéressant de connaître quelques bases, notamment l'autopalpation. La pratique permet de déceler des anomalies au plus vite et participe donc à la détection précoce du cancer et à sa guérison. Il est ainsi recommandé pour les femmes de se palper la poitrine tous les mois après les règles. Et ce, à tous les âges. En cas de doute, ne pas hésiter évidemment à consulter. Des stands d'information sont en ce moment installés dans à peu près tous les hôpitaux de la région. Explication au micro d'Édile Gunay. C'est vraiment l'autopalpation bien approfondie qui permet de dépister le cancer du sein. Après, bien sûr, il y a la mammographie qui donnera plus d'indications. Mais avant tout, le premier geste, c'est de s'autopalper. Ce n'est pas encore peut-être complètement dans les mœurs parce que je pense que ça doit s'apprendre très tôt, même à l'école. C'est des choses qui doivent faire partie des cours d'éducation. Mais je pense que ça commence à rentrer dans les mœurs, oui. Et il n'y a pas d'âge en fait pour l'autopalpation. C'est-à-dire qu'il faut apprendre très tôt aux jeunes filles parce que dès qu'elles ont des cycles et des choses comme ça, il faut leur apprendre à s'autopalper de la bonne façon parce que malheureusement, le cancer du sein n'a pas d'âge. On termine avec le sport et d'abord le football puisqu'en national, on jouait hier soir en match avancé pour Boulogne et Dunkerque. Et même résultat pour les deux clubs du littoral. Le SBCO a concédé le match nul 0 à 0 à domicile face au Aumant. Dunkerque est allé obtenir un point tout de même à travers ce 0-0 à Bourg-en-Bresse. Boulogne reste leader avec un match en plus. Dunkerque est toujours 17e et puis en basket en JPLIT. Le Portel joue demain à 20h au Mans. Graveline jouera lundi soir à Levallois. Fin de cette édition sur Grand Littoral TV. Dans un instant, l'édition régionale. Et bien sûr, vos prévisions météo dans une poignée de secondes. Très belle journée à toutes et à tous.